... ...d'accès, donc la description se présente comme suit. Le pont numéro 1 qui est en voussoir, qui assure donc le sens et qui est en deux voies, donc en deux fois une voie, la seule question est dans les deux sens. Donc un sens, il assure donc le sens est de la ville de Béjaïa, donc le trafic provenant de l'est de la ville d'Icheï-Séthif et également le port de Béjaïa vers Alger. Le deuxième sens assure les véhicules venant d'Alger vers la ville de Béjaïa. Le pont numéro 2, ce qu'on a appelé pont, mais c'est une rampe d'accès qui est réservée exclusivement pour les bus provenant de l'est de la ville de Béjaïa vers la gare routière. Le troisième pont qui est également en voussoir, donc il est en parallèle, il va être en parallèle à l'ouvrage numéro 4 déjà livré. Donc il assure le sens et la continuité de l'ouvrage numéro 1. Le ouvrage numéro 4 qui est livré déjà à la circulation au date du 1er juin 2014, qui est en poutre pré-contrainte et béton armé ainsi que des gouttes et rompes. Elle est en trois voies, donc deux voies pour évacuer la circulation de la ville vers le sud de la Béjaïa. Une voie, elle assure le sens Alger vers la ville de Béjaïa. Le cinquième, elle est en voussoir, donc c'est une bretelle pour les usagers venant d'Alger vers l'est de la Béjaïa. Et le dernier, le sixième, elle assure, c'est une bretelle aussi qui assure la circulation de l'est de la ville vers la ville de Béjaïa. Quelques images d'aménagement, donc on commence par l'ouvrage numéro 4 déjà livré à la circulation, comme je vous l'ai dit, donc on date du 1er juin 2014. Les deux ouvrages, les ouvrages qui sont en construction, donc celui-là c'est la bretelle qui assure le sens l'est ou alors le port vers la ville de Béjaïa. Celui-là, celui du milieu, c'est l'ouvrage numéro 1, on va voir plus clair sur l'image suivante, voilà, l'ouvrage numéro 1 du milieu qui est en deux voies, donc il assure le sens l'est de la ville et le port de Béjaïa vers le sud de la ville de Béjaïa, vers l'Alger. Et cette bretelle, donc c'est la bretelle qui assure le sens sud de Béjaïa, sud de la ville, si on peut dire, c'est l'Alger vers l'est et également le port de Béjaïa. Donc en cours de réalisation de cet changeur, qui est en cours de l'avancement à voisine de 40%, nous avons rencontré des contraintes, entre autres, donc l'adaptation de l'étude en fonction des contraintes posées au cours des travaux, ce qui a nécessité une activisation de l'étude, là je veux parler sur l'implantation de la gare routière, qui n'était pas prévue lorsqu'on a fait l'étude initiale, ainsi que le dédoublement de la voie ferrée, qui n'était pas aussi prévue. Le déplacement des réseaux multiples, donc quatre chemins, pratiquement tous les réseaux qui puissent exister, et passent par l'endroit des quatre chemins, tels que les réseaux de transport, que ce soit électricité ou gaz, ou les réseaux de distribution, électricité, gaz, PTT, les fibres optiques de différents opérateurs téléphoniques, l'eau potable, l'assainissement, il y a une multitude de réseaux. Les travaux sur circulation intense, donc l'entreprise ou le groupement intervient sur circulation intense, et l'exécuté du site qui ne permet pas d'ouvrir plusieurs francs en même temps. Là je vais vous présenter une petite animation en 3D, pour montrer un petit peu la circulation une fois l'échangeur réalisé. de l'échangeur réalisé. donc par le bureau d'études, ça a été chargé de suivi des travaux. Donc celle-là, c'est la roncle d'accès vers la gare routière, ça c'est l'ouvrage principal, la brûtelle vers l'est, la brûtelle vers le centre de la ville de Pijaya. Pardon. Donc elles ont également un accès pour les bus venant de l'Aqsar vers la gare routière. Elles vont passer sur le pont. Ce côté de l'ouvrage déjà livré, voilà l'ouvrage déjà livré et l'ouvrage qui est en cours de réalisation. Donc c'est l'accès vers la gare routière, on rompt l'accès. Là c'est spécialement, c'est un carrefour pour la protection civile, pour permettre de sortir l'entrée de la protection civile. Je vous remercie pour votre attention.